Au départ, rien ne me prédestinait à travailler dans le service des urgences. En réalité, pendant une bonne dizaine d'années, je travaillais comme psychologue dans l'unité de soins. Et nous nous occupions alors des patients une fois qu'ils étaient hospitalisés. On s'occupait de la seconde ligne, comme on disait. Mais les circonstances particulières ont fait qu'il a fallu réorganiser le service. D'une part, la raréfaction des assistants médecins en psychiatrie. Et puis d'autre part, un nombre croissant d'arrivées de patients aux urgences. Ces deux éléments ont décidé, le chef de service, de faire en sorte que les psychologues puissent intégrer la première ligne. Alors, le travail des urgences, de façon à ce que nous puissions alléger le travail des médecins. Et donc, c'est comme ça que les psychologues du service, pas seulement moi, mais mes collègues également, nous nous sommes retrouvés avec le téléphone et avec le bip de garde. Et ce n'était pas quelque chose qui était évident au départ, quand bien même nous avions déjà un peu d'expérience. C'est quelque chose qui laissait peser quand même un certain poids et une certaine anxiété sur chacun d'entre nous. Alors, l'idée d'écrire ce bouquin, c'est simplement dans la volonté de pouvoir dépasser, disons, la façon la plus commune ou la plus réductrice peut-être, avec laquelle on considère le travail des urgences. C'est-à-dire, d'une part, une étape diagnostique et puis d'autre part, une étape d'orientation du patient. Effectivement, c'est deux étapes très importantes et il faut les réaliser. Mais l'idée du livre, c'était de pouvoir aussi prendre acte de la parole des patients dans ce moment très particulier des urgences. C'est quand même une clinique un peu extraordinaire, une clinique qui convoque le patient dans un lieu particulier, le lieu de la salle d'urgence en tant que telle, mais dans un lieu pour lui-même également, un lieu particulier. C'est-à-dire que ce qui va s'énoncer dans cet espace de la salle d'urgence sont souvent des paroles assez inattendues. Mais inattendues à la fois de la part du patient, qui s'autorise parfois malgré lui-même à dire un certain nombre de choses, et aussi inattendues de la part du soignant. Et du coup, le soignant est quand même chargé d'une position particulière dans cet espace singulier. Et puis, voilà, il a renfer un certain usage et c'est ce que j'essaie de mettre en œuvre dans le bouquin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !